Oh oh, mais que se passe-t-il ? La terre est en train de trembler. Oh, des monstres, ils arrivent. Oh, c'est le Big Boss du début, ça. Le vol 100, mais il va faire qu'une bouchée de nous, c'est mort. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile The Legend of Neverland. Le jeu est en anglais et il s'agit d'un MMORPG Open World. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier, dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Le monde est éternel. Il commence et finit ici. Me voici à la création de mon personnage principal. Je vais vous montrer les différentes customisations possibles. Je peux être une fille ou un garçon. Côté couleur, il y a du choix. Le type de visage et la couleur de peau. Côté couleur de peau, c'est assez limité, je dirais. Ensuite, les yeux. Il y a de jolies couleurs. Type de bouche. Je peux choisir sa taille. Elle peut être très grande. Et son poids. Waouh ! Intéressant. Ensuite, une prévisualisation des différents costumes. Je trouve que les graphismes ne sont pas vilains. Un petit self-shading. Que ça lui donne une pose différente. Ah, celle-ci est pas mal du tout ! Euh, mais le vêtement qu'elle va porter, ce sera ça. Du blanc. Et un petit rose poudré. Ensuite, le haut. On peut même customiser la couleur des chaussures. Why not ? Allez, va pour ça. Humain, rends-toi à l'endroit où se trouvent les fleurs. On y va. Peut-être que quelqu'un t'a parlé de ce que c'est que ce monde ? Mais penses-tu réellement que c'est vrai ? La roue de la fortune a commencé à bouger. Jusqu'à ce que tu te tiennes au plus haut point de ce monde, seul. Maintenant, il est temps de te réveiller. Mon ombre. Hé, t'es finalement arrivé ! Déjà, j'trouve que c'est super cool d'avoir un voiceover en japonais ! Non, sans blague ! Est-ce que ça va aller d'être aussi faible ? Au moins, donne-nous ton nom en premier. Mon nom. J'aime bien la modélisation de mon personnage dans les dialogues, c'est cool ça ! Ça coûte, vraiment ? Ok, dans ce cas, il est temps de compléter ta mission. Une mission ? Mais qu'est-ce que c'est que cette voie ? Oh mon dieu, mais... Cet endroit, ce serait... Oui, ici c'est Kabbalah. Vis-toi au vent et retrouve-moi. Ok, bon... C'est pas comme s'il y avait 36 endroits où aller, hein ? L'élu, suis ton destin. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est l'ancienne arène de Kabbalah. Maintenant, écoute-moi attentivement. Kabbalah n'a pas toujours été ainsi. Durant son histoire, divers changements se sont déroulés. À chaque réincarnation, son cycle de destruction est de renaissance. T'as pas besoin de tout connaître. Tu dois te rappeler seulement d'une chose. Cela peut te paraître amusant, mais toi, à ça coûte, tu es celle qui va terminer la réincarnation. Maintenant, laisse-moi voir ton potentiel. Je dois sélectionner mon arme. Bon, je suppose que l'arme que je vais sélectionner va déterminer ma classe. Donc, j'ai le choix entre cette arme-là, qui est une sorte de canon, avec différents skills. Je trouve ça bien qu'on puisse essayer chaque arme. Ensuite, ça. Du coup, c'est une arme de mage. Tout à l'heure, c'était une arme d'alchémiste. Donc, mage, ça donne ça. Ah, ça, c'est du soin. Waouh, ça, c'est une attaque super bourrée. Et son attaque basique. Un arc. Mes animations sont plutôt bi, en fait. Pour changer, je vais prendre l'archer. Une archer, ça change un peu de ce que je prends d'habitude. Commençons avec cette arme. Oh là ! C'est quoi, ça ? Pas mal. Maintenant, un singe. Des singes, même. Oh, mais j'enchaîne. J'ai même pas le temps. Ça, ça doit être le big boss. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Élimine l'intrus. Ok. Déjà, il faut viser le gars. Il fait mal, ce monstre. Traînez-moi. Ça va te coûter cher. Mais commençons du début. Appuie ici pour aller à la quête principale. Es-tu réveillé ? Oh, t'as l'air super bien. Dans ce cas, mais que veux-tu et qui es-tu ? Attention à tes manières. Appelle-moi sa grâce, Lord Milou. Tu es Milou ? Donc, ce n'était pas un rêve. Mais t'as l'air tellement différent. En réalité, je suis meilleure que ça. Quand je retrouve ma pleine capacité. Mais ça a coûté super cher de te sauver de carcoum. À présent, rien de plus ne peut être fait. Mais j'accepte la quête. Que voici le menu. Equipment Spirit. Un esprit d'équipement. À partir d'aujourd'hui, je me joins à toi pour les aventures. Ah, donc oui, c'était lui, Milou. Je ne t'ai même pas reconnu, moi. Autre quest. Ah, ça couche, ça fait longtemps que je t'attends. Sœur Charlène, mais pourquoi êtes-vous là ? On dirait que t'as pas reçu les nouvelles encore. Ta candidature pour te joindre à la Société d'Aventure a été approuvée. Tu es la première recrue de cette année. Maintenant, suis-moi pour faire mon rapport à la Société. Super, mais... La cérémonie d'adoration quinquennale d'Octown commencera demain. J'aimerais terminer la cérémonie d'abord. Il est vrai que la cérémonie d'adoration est quelque chose de très spécial à Octown. J'accepte ta requête. Donc ça, c'est notre sac avec notre personnage. Notre niveau avec toutes nos stats. Les costumes, ça ne pourra débloquer qu'au niveau 7. On a un système de titre. De la résonance. Côté design, les icônes ressemblent vachement à Genshin. Coco ? À l'entraînement... Oh, c'est qui ? Je dormais pas, hein ? Ah, c'est toi ? Je pensais que c'était Maggie. Les villageois sont occupés à préparer la cérémonie. Et le terrain d'entraînement a été fermé pendant plusieurs jours. Fais ici pour recevoir ma nouvelle arme. Donc prends-toi une nouvelle arme. Là, c'est réellement la sélection de mes classes. J'avoue, le design est vraiment très très beau pour la classe d'archer. D'ailleurs, je peux voir qu'à archer, il y a des stats spécifiques. Pour l'instant, je n'ai accès qu'à 4 classes. Mais je vois qu'il y aura 4 autres classes supplémentaires. Donc je peux être soit ranger, je peux être gladiateur, gladiatrice, savante. Et enfin, j'ai la classe de craftman. Bah du coup, moi, je vais plutôt choisir cette classe-là. Finalement, je suis plutôt bourrine, donc archer, ça me va un peu moins. Changez de classe à volonté. Équipez-vous d'armes correspondantes et cela changera la classe. Oh, c'est cool, ça. On peut déjà augmenter le niveau de la compétence. C'est rapide. On continue la quête principale. Que c'est le niveau de Mélus. En gros, plus on a de niveau, et plus il y a de bonus. Je peux voir que ça peut aller jusqu'à 200. Est-ce que c'est la déesse qui a sauvé Octane ? Oui, comme la légende le dit, la déesse est belle. Avec des yeux étincelants. Et elle est en très bonne forme. Rayonnante de la beauté du savoir. Hey chef, tu viens de dire qu'elle était mince deux fois. En tous les cas, elle était tellement parfaite dans la légende. Les gens aimeraient que la déesse réapparaisse. Alors, ils continuent de faire la cérémonie d'adoration. Apparemment, on a un système de cuisine dans le jeu. Faire des œufs frits. C'est mignon. Mais assez basique. Il y a même un système de forge. Recover. Crystal. On peut miner. Copier. Attraper des insectes. Et pêcher. Allez parler à Maggie. Pour l'amour de la déesse, ne me dis pas que tu vas te rendre habillée comme ça à la cérémonie. Mais encore du temps. Va te trouver de nouveaux vêtements. Oh, des nouveaux vêtements. Mais est-ce que ces vêtements, ça donne des stats ? Ouais, ça donne des stats. C'est cool. Donc, ça change l'apparence. Et en plus, ça donne des stats. J'aime bien. Du coup, ça nous a débloqué l'armoire. Oh, c'est joli. Débloqué. Armure victorieuse. Plus 145 HP. Plus 18 en attaque. Je crois qu'il y a écrit Home. Un système de maison qui peut être débloqué au niveau 90. Ça, c'est cool. Ah, pour les voix, on peut choisir soit le japonais, soit l'anglais, indonésien, vietnamien aussi. Wow. Alors, je peux changer la couleur de mon vêtement. Ça, c'est cool. Ça me rappelle un peu ma bille. Wow, la cérémonie a commencé. Oh, oh. Mais que se passe-t-il ? La terre est en train de trembler. Ah, des monstres, ils arrivent. Ah, c'est le Big Boss du début, ça. Les monstres attaquent le village. Bon, là, c'est moi qui combra. C'est pas auto. Encore plus de monstres qui débarquent. Le vol sang, mais il va faire qu'une bouchée de nous, c'est mort. Mais les attaques, ça ne marche pas. Oh, il y a la déesse qui se réveille. Oh, elle est trop mimi. Cet endroit, c'est la part la plus profonde de ton inconscient. Comment ça se fait que tu te trouves ici, toi ? Mon nom, c'est Iris. Je suis une fée des fleurs. Durant les temps anciens jusqu'à maintenant, à chaque fois que Kabbalah a été engloutie par un désastre, les fées des fleurs ont répondu à l'appel du gardien. Toi, seigneur Saku, tu es mon gardien. Le feu, il s'éteint. Comment la force originelle peut-elle choisir un parasite comme toi ? Il est en train de parler de moi, celui-là. Il n'est pas jouti. Ne sois pas effrayé. On va vaincre ce monstre ensemble. Oh, elle est trop jolie. Elle est toute petite et trop mignonne, c'est une chibi. Ah, elle est là. Du coup, il n'a pas bougé, lui. Il est toujours level 100, non ? Il est toujours level 100, mais on le fait plus mal. On a réussi. C'est donc cela, le pouvoir de la force originelle. Incroyable. Mais ne te réjouis pas trop tôt. Le chemin de l'épée de feu a été détruit. La lumière noire finira par dévorer tout. L'ère des gardiens est révolue. Vous avez débloqué la fée des fleurs. Ah, du coup, il y a une nouvelle icône. C'est ça, alors. Le gacha sera sur les compagnons. On nous propose de faire une invoque. Une iris. J'ai deux bannières au lancement du jeu. Lofty Flame et Track of Fate. On te garantit une fée épique pour 10 invoques. Alors, ça, c'est le taux de probabilité. Alors, la rareté, c'est superbe, épique et good. Le taux de chance d'avoir des superbes est plutôt bas, je trouve, par rapport à la plupart des gachas. Et là, celle-ci ne dure que 4 jours. Au bout de 100 essais, tu peux avoir 30 petits bouts d'une superbe fée. Sur cette bannière-là, il faut une monnaie différente. Ici, il faut ça. Donc ça, c'est la permanente. Ok. Donc nous, on va essayer de récolter un petit peu de monnaie pour faire la bannière standard. Et ensuite, on revient. Elle est trop mignonne ! C'est une fée qu'on a reçue avec un event du moment. On l'a fait Iris. Elle ajoute plutôt de l'attaque et de la critique. Et Lily, plutôt vers HP et restauration. On a gagné une monture. On peut avoir ça ! Waouh ! C'est trop beau ! Un dinosaure. Un robot. Un ballon. Avec une tête de matou. Pour l'instant, on va se contenter du bijou. Hé ! Son apparence a changé ! J'ai suffisamment de monnaie pour faire une invoque x10. Donc c'est parti. J'espère qu'on aura une jolie fée. Crimson Vine. Waouh ! Ça a l'air d'être une berserkeuse. Waouh ! Nimfea ! Un petit joint. Bienvenue ! Merci ! Un truc ! Telle reçue ! Alors... breu ! Appareil ! Bahouh ! Sous-titrage bruitjim & Sous-titrage Fréjoui ! Anné ? Mamak ? Ok, donc on a eu deux super cartes. Alors, Sunflower, elle nous donne critique et transperce. Et Nymphaea donne attaque et écrasement. En tout cas, leurs designs sont trop mignons. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu The Legend of Neverland. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serais heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu plutôt complet pour un MMO. Pour ce qui est des graphismes, c'est hyper beau, très bien fait. Ça rappelle un peu Genshin Impact, mais le gameplay est très orienté MMO. L'histoire se laisse suivre. Après, le gacha, ça reste intéressant avec des petites fées qui peuvent donner des boosts. Après, il y a pas mal de récompenses via les events, ce qui est plutôt cool. Le côté customisation du personnage est très poussé et je trouve ça super bien parce que, en tout cas, pour ma part, quand je joue à un MMO, j'aime bien me sentir originale et me différencier un peu des autres. Après, le gameplay reste assez classique d'un MMO, mais l'univers est très beau, coloré. Le fait aussi de pouvoir changer de classe en fonction de nos armes qu'on porte quand on a envie, je trouve ça pas mal. Ce n'est pas le cas dans la plupart des MMO, donc c'est un petit plus. Et j'espère qu'il sortira en global parce que je pense que ça plaira à beaucoup de gens. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier. Dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde, à me faire coucou, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine vidéo découverte, à plus les amis ! Bye bye ! Ciao Zou ! Bye bye !